Ah oui, puisque on vous a laissé un petit peu poseux et du coup, vous pouvez avoir un peu soif. Alors, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une bienvenue pour le repas annuel. Alors, j'avais un challenge, je le respecterai pas, parce que je suis passé avant au central et on m'a dit, c'est le repas des vieux. Je dis, pardon ? Donc, vous pourrez aller tous là-bas ensuite et dire, qui c'est qu'a dit ? Donc, au repas des anciens ou des aînés ou des jeunes avec pas mal d'expérience. Donc, ce repas se fait toujours avec un public de plus en plus jeune. On accueille tous les nouveaux avec plaisir et joie. Et donc, cette année, vous êtes 114. Voilà. Donc, vous pouvez vous applaudir. Donc, le principe, c'est d'avoir un jour où on retrouve des sourires, du plaisir de se rencontrer, de revoir ceux qu'on ne voit pas depuis quelques temps. La commune est très grande. Et donc, je voulais aussi remercier mes collègues élus, les membres du CCRS pour l'organisation et toute la logistique, parce que ça demande pas mal de choses. De dresser les tables, de les préparer, de faire les invitations, de choisir le prestataire. Mais bon, on se trompe pas. Quand la table est bonne, on la garde. C'est pas forcément simple tous les jours pour tout le monde. Donc, il faut vraiment profiter de ces moments-là pour se faire plaisir. On vous a mis un petit diaporama. Le diaporama, c'est le récapitulatif de toutes les petites choses qui se sont passées cette année. Donc, le truc de graines de l'an dernier jusqu'à celui d'hier. Et donc, le repas et tout ce qui s'est passé dans la commune. Donc, ça permet d'avoir un fond. Et puis, il y a certains de se dire, ah oui, quand même, il y a des choses qui se passent. Et on avance. Donc, j'en parle quand même. Vous avez vu que le lion d'or a été donc démoli. Le permis de construire est validé. On termine les études de sol pour pouvoir passer à la reconstruction. Et donc, derrière, on aura certainement un beau bâtiment avec des logements adaptés. Une salle associative dans le bourg. Afin de pouvoir aussi faire d'autres moments pour se rencontrer, discuter. Donc, je voulais avoir une petite pensée aussi pour, malheureusement, tous ceux qui nous ont quittés dans l'année et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Voilà. C'est aussi une façon de penser à eux et de les associer à ce repas. Parce qu'on aurait préféré qu'ils soient avec nous. Mais c'est ainsi. Et donc, on est là. Nous aussi, à la mairie, on vous accueille. On vous attend pour tous les besoins. Pourquoi ? Parce que vous avez dû certainement entendre parler aussi du problème du lotissement Saint-Denis. Même si on n'est pas propriétaire de la commune, c'est des choses dont on s'inquiète. Et on suit le dossier de très, très près. Les travaux devraient enfin pouvoir démarrer. Et on accompagne les habitants du mieux qu'on peut en essayant de garder une certaine pression sur le bailleur. afin que les travaux soient faits le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles pour eux. Donc, à toutes et tous, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon repas. On a prévu des micros. J'ai un petit peu de technique. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, chanter, danser, n'hésitez pas. Et juste avant de terminer, parce qu'avant de boire un coup, il faut avoir une occasion quand même. Donc, je vais demander à Édouard Coyac, à Daniel Goudy, d'abord, pardon, de se lever. Et Édouard Coyac, et si certains d'entre vous savent pourquoi. Daniel. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi ? Alors, ceux à côté, ah, ils ne sont pas à côté. Ils sont de l'anniversaire. Donc, annonce-y alors. Je vous invite à rechanter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci mon papi Thomas.